Howdy ? Howdy ? Howdy ? Howdy ? Howdy ? Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais essayer un nouveau concept que je vais probablement nommer lecture découverte. Lecture découverte, ça sonne pas mal. Pour vous expliquer le concept, en gros, à chaque nouvelle vidéo, je vais vous présenter un livre, donc je vais le résumer, en lisant le résumé. Et je vais vous donner mon avis après avoir lu, disons, 5 pages. Ça dépendra de la longueur, mais quelques pages, oui, histoire de comprendre un peu où se déroule l'histoire. Et donc, aujourd'hui, je disais, aujourd'hui, le livre qui va démarrer cette nouvelle série, j'imagine, n'est autant que Orange. Orange est à la base un manga écrit par Ishigo Takano. Ishigo Takano. Mais j'ai acheté l'adaptation en roman, que j'ai trouvé assez intéressante. Donc, voilà. Bon, ici, on a le tome 1, aussi le tome 2 et 3. Mais ils ne seront pas utiles, vu que je vais juste lire les premières pages. Mais tout d'abord, en dessous, au résumé. Un matin, alors qu'elle se rendait au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre. Une lettre du futur. La jeune femme, qu'il est devenu dix ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas refaire les mêmes erreurs. Aussi, elle a des cris dans un long courrier. Un long courrier. Les événements qui vont se dérouler dans la vie de Nao lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Nao a bien du mal à y croire, à cette histoire. Et de toute façon, elle manque bien trop d'assurance pour suivre certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférente. Donc, comme on le voit ici, nous avons notre petite protagoniste, Nao. Na-ho. Et ici, nous avons le mystérieux Kakeru. Donc, oui, vous l'aurez deviné, c'est une histoire d'amour, mais pas vraiment. Enfin, je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas vraiment juger de la fin. Mais d'après tout ce que j'ai lu, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça parle des sujets assez, comment dire, assez d'actualité, mais assez profonds, comme le suicide. Et en fait, on suit le quotidien de Nao, donc une jeune adolescente. On voit comment elle réussit à combattre sa timidité, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve, surtout pour les adolescents. En plus, c'est un coup de cœur, Renaud Bré. Ça sent bon. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Orange Commençons la lecture Nous avons le sommet Nous allons lire le 1 Enfin une partie du 1 Une lettre venue du futur Le printemps de mes 16 ans J'ai reçu une lettre J'ignore comment elle m'est parvenue Ni pour quelles raisons Mais l'expéditeur N'était autre que Trois petits points Chapitre 1 Une lettre venue du futur Ce jour-là Nao Takamiya Entrait dans l'année de première Le matin de la cérémonie de rentrée des classes Alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au lycée Elle découvrit une lettre l'attendait sous la porte d'entrée Elle la ramassa La lettre affichait un timbre Son nom et son adresse Le cachet de la poste était flou et illisible Nao Takamiya Arigasaki Matsumoto Nakano Elle a dû tomber lorsque papa a récupéré le journal avec le courrier ce matin Je me demande de qui peut-elle bien être Songe à Nao avant de retourner l'enveloppe Elle vit alors le nom de l'expéditeur Nao Takamiya une lettre écrite par moi-même Sur le coup elle ne réalisa pas Nao dépêche-toi tu vas être en retard C'est pas la voix de sa mère depuis la cuisine Oui, oui, j'y vais Mince je vais être en retard dès le premier jour Nao ouvrit la porte et sortit dans l'allée Il lui fallait trente minutes à pied pour se rendre au lycée Mais dans vingt-cinq minutes la sonnerie annonçant le début des cours retentirait et l'appel commencerait Je sais déjà ce que j'écrirais dans mon journal intime ce soir Vendredi 6 avril pour la première fois de ma vie je me suis réveillée en retard Ah, pour quelle raison j'ai oublié de mettre mon réveil à sonner Maman aurait pu me réveiller aussi une brioche en guise de petit déjeuner et les cheveux à peine coiffés elle partit à la hâte le thermomètre affichait six degrés et l'air du matin était frais sur sa peau à le temps elle dévala la pente traversa le centre-ville en courant et passa à travers le parc c'était le chemin le plus court pour se rendre au lycée le parfum des fleurs de prunier lui parfum tonarine ah, ah j'y suis presque la sonnerie était en cinq minutes ça devrait aller elle croisa une dame qui promenait son chib si jamais c'est une race de chiens j'appelais passa à côté d'un groupe de personnes âgées faisant leur gymnastique matinale et aperçut le bâtiment blanc de l'école à travers les rangées d'arbres du parc encore dépourvues de bourgeons soulagés Nao se rendit alors compte qu'elle tenait toujours à la main l'enveloppe blanche je lirai cette lettre plus tard la jeune fille fourra son courrier dans son sac de cours franchit le portail du parc accéléra en lanchant l'arrière du bâtiment et passa à travers une fente du grillage Matsumoto département de Nagato à l'ouest les alpes japonaises du nord culminant à plus de 3000 mètres les sommets aux neiges éternelles de la chaîne de montagne flottaient dans le ciel bleu dégagé le centre-ville lui-même est en situ à 600 mètres d'altitude les hiveriers dérudes la ville comptait 240 000 habitants et son symbole et trésor national la tour du château de Matsumoto si dressée depuis presque 400 ans aujourd'hui encore on peut admirer la beauté des grandes maisons blanches de vieux fabours Nao habitait cette ville depuis sa naissance la jeune fille se glissa dans l'autre baillement de la porte et se précipita dans sa nouvelle classe la première 6 elle arriva à sa table indiquée par son numéro étudiant et au moment où elle lâcha un soupir la sonnerie retentit ouf je suis arrivé à temps se dit-elle soulagée ses camarades de classe se dirigeèrent chacun à leur place dans un broie parmi tous ses visages ceux de ses amis à ceux et Takako qui cherchèrent Nao des yeux et lui adressèrent un coucou Nao répondit à leur salut par un sourire dans le lycée la répartition des élèves restait la même pendant 3 ans les classes étaient identiques d'une année sur l'autre le professeur responsable le même qu'en seconde entra dans la classe tout en lançant un bonjour un peu de silence ce qui apaisa le tumulte félicitations pour votre passage en deuxième année je suis content de vous retrouver dans ma classe après avoir fait l'appel l'enseignant annonça le planning de la journée aujourd'hui annule la cérémonie de rentrée des classes Nao extirpa de son sac accroché au flanc de sa table le manuel du premier cours ainsi que son cahier de notes une enveloppe blanche était coincée entre les pages du carnet ah la lettre de tout à l'heure mais avant tout poursuivit le professeur j'aimerais vous présenter un nouvel élève ne bougez pas je vais le chercher l'enseignant avec son souhait habituel et ses cheveux éternellement en bataille acheva sa phrase avant de sortir de la pièce la porte se referma dans un léger claquant un élève transféré sérieux un garçon ou une fille j'aimerais bien que ce soit mon beau gosse alors que le brouhaha s'élevé à nouveau parmi les élèves Nao fixa l'enveloppe blanche toujours dans sa main elle était plutôt épaisse et il fallut plusieurs timbres pour l'avance elle serait de moi c'est une blague ou quoi elle n'avait absolument aucun souvenir de cela ce qui l'inquiétait un peu et si j'y jetais un coup d'oeil elles en seraient voulu de la jeter sans la lire Nao décolla le rabat de l'enveloppe et en extirpa le papier à lettres pliées il y avait une dizaine voire une vingtaine de pages c'était un papier blanc ordinaire couvert de caractère à l'encre noire cher Nao Takamia c'est-à-dire moi-même à l'époque de la première tu vas bien c'était bien mon écriture qu'est-ce que cela veut dire un frisson parcourut son échine creativement elle lut la suite cette lettre vient du futur dix ans plus tard je t'écris parce que j'aimerais que tu me rendes quelques services dix ans plus tard et ce serait de moi non c'est forcément une blague tout en pensant que si c'était une farce elle était bien de mauvais goût Nao devait tout de même continuer sa lecture pour s'en assurer à partir de maintenant je t'écrirai tout ce qui se passera et les choix que tu devras faire afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi qu'est-ce qu'elle entend par erreur voilà tout ce qui était écrit sur la première page Nao retourna la feuille pour lire la suite le 6 avril j'ai oublié de mettre mon réveil et je me suis réveillée en retard pour la première fois de ma vie quoi ? s'est tremblé la jeune fille mais pourquoi ? comment l'a-t-elle su ? nous accueillons un nouvel élève originaire de Tokyo dans notre classe 6 il s'appelle Kakeru Naruse Kakeru à ce moment là la porte à l'avant de la classe s'ouvrit à la volée et le professeur principal revint dans la salle un jeune homme svelte lui emboîtait le peu ses yeux noirs en amande étaient remarquables il portait la veste d'uniforme vert foncée du lycée sûrement était su au stress mais il gardait la tête baissée et ne donnait pas l'impression d'aller bien c'est un garçon il est canon le tumulte s'éleva à nouveau dans la classe le professeur tapa une voix dans ses mains pour faire revenir le silence et écrivit le nom du nouvel élève sur le tableau noir Kakeru Naruse hein ? Nao sursuta son nom est Kakeru Naruse il vivait à Tokyo et c'est la première fois qu'il vient dans la préfecture de Nagano je vous laisse la parole monsieur Naruse acculé le nouvel élève lâcha d'une petite voix retenue un ravi de vous rencontrer timide avant de s'incliner en guise de salutation mais alors ce serait donc vrai abasourdi Nao fixa à nouveau le papier à lettres sa place est à côté de la tienne comment est-ce possible ? ni comprenant rien n'a rien l'esprit de la jeune fille s'embrouillait bien installez-vous à côté de mademoiselle Takamaya Nao manqua de faire un pont au son de la voix de son professeur le nouvel élève s'assit sans dire un mot sur la chaise libre à côté de la jeune fille j'y crois pas c'est juste une coïncidence c'est impossible qu'une lettre arrive du futur la sonnerie de fin de la belle retentit dans la pièce et la voix enrouée dans l'enseignant s'éleva des enceintes de l'école c'est maintenant l'heure de la cérémonie de rentrée des classes veuillez vous ranger en rang dans les couloirs et vous rendre dans le gymnase en commençant par les classes de terminale ce sera tout pour les prémices du livre donc on a déjà pu voir que Nao a reçu une lettre d'un adulte qui lui demande de réparer ses erreurs on a rencontré le fameux Kakeru ici présent qui m'a l'air assez mystérieux donc si cela vous intéresse n'hésitez pas le livre est vraiment bien il n'y a aucune promo vous vous tetez bien non mais j'aime beaucoup ce livre et je le trouve très touchant et d'actualité donc voilà Orange d'Ishiko Takano si vous l'avez lu n'hésitez pas à débattre en commentaire sinon je vous conseille vraiment de le lire ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ce concept vous aura plu et que cette lecture enfin ce livre vous aura intéressé on se revoit très vite pour une prochaine vidéo dans tout autre genre bonne nuit je vous remercie j'aimerais c s m m m m m m m Sous-titrage FR ?